Bonjour à toutes et à tous. Et la première lecture qui se trouve dans Exode 3, 1 à 14. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs et je connais ses douleurs. Je suis descendue pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héciens, les Amoriens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Deuxième lecture, se trouve dans Esaïe 60, trois premiers versets. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Ça s'est arrêté là, c'est pas grave. Moment de prière, si vous voulez bien. Seigneur notre Père, Père de lumière et Père d'amour, merci pour ta parole qui nous guide. Donne-nous des oreilles ouvertes. Et que ce soit ton esprit qui parle à chacun des cœurs selon son besoin. Ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs, pour qu'on soit là à t'écouter Seigneur. Amen. La troisième lecture. La troisième lecture se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14. A partir du verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples, c'est-à-dire Jésus, il obligea les disciples à monter dans la barque et passer avant lui de l'autre côté. Ça va, Marc-Christine, j'articule bien ? Très bien. Ah, super. Pendant qu'il renverrait la foule, quand il lui renvoyait, c'est-à-dire la foule, il monta sur la montagne pour prier, à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, c'est-à-dire les disciples dans la barque, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Je m'arrête là deux secondes et je pose une question. Est-ce que quelqu'un ici a déjà fait l'expérience d'une barque dans les vagues ? Vraiment des vagues hautes. Combien ? Tu as fait ? Oui. Quelqu'un d'autre ? Oui, voilà, c'est effrayant. C'est effrayant. Un quoi ? Oui. Là, ce n'est pas un porte-avions. C'est une petite barque de pêcheurs qui fait au mieux 5-6 mètres. Non, mais... Oui, oui, là, c'est effrayant. Moi, j'ai fait aussi l'expérience d'un grand bateau qui, lui, s'enfonçait dans les vagues. Donc, c'était juste pour un petit... La deuxième question. Comment dire ? Vous connaissez l'histoire de Pierre qui sort de la barque ? On va lire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous vous rappelez ou pas ? Il a eu peur. Non, il a eu peur. Mais avant d'avoir peur, pourquoi il est sorti de la barque ? Parce que Jésus l'a appelé. On va voir. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Ce n'est pas Jésus qui l'a appelé. C'est Pierre qui a demandé. Et il dit « Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant le vent qui était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus entendit, étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Et ils montèrent, Jésus et Pierre, et ils montèrent dans la barque. Et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque, les autres disciples, vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » En ce moment, le thème, comme vous le savez, c'est « Dieu de l'émotion » ou « Dieu et l'émotion ». On a lu un texte qui est dans Exode pour une raison, un autre texte qui se trouve dans Esaïe et là, c'est un texte « Quel rapport avec les émotions on va voir. » On voit que Jésus, juste après avoir nourri la foule, en fait, ce qui s'est passé, ce texte-là, vient juste après le miracle d'avoir nourri la foule de 5000 personnes avec juste 5 bouts de pain et 2 poissons, enfin, un truc comme ça. Et juste après, juste après, le soir venu, il ordonna à ses disciples, il leur dit « Prenez la barque et allez de l'autre côté, précédez-moi de l'autre côté de la rive. » Pourquoi ? On verra. Est-ce que c'est par hasard ou est-ce que juste pour s'amuser à les voir troublés, c'est ce qu'on va voir. Les disciples, ils s'exécutent, ils montent dans la barque, ils commencent à ramer ou ils mettent les voiles, je n'en sais rien. Et une fois au milieu de l'eau, le vent se lève et il est décrit, ce n'est pas que le vent se lève, c'est que les vents étaient contraires. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un vent de tempête qui se lève, comme c'était le cas auparavant lorsqu'il y a eu une affaire pareille où Jésus était dans la barque où le vent s'est levé. Là, le vent était contraire. Et le vent étant contraire, il y a aussi les vagues qui se lèvent. On a parlé de vagues de 5 mètres et d'autres qui montent sur un porte-avions, etc. Mais là, les vagues aussi s'élèvent. Et on va voir ce que ça veut dire. Et là-dedans, il y avait quoi ? Il y avait une barque et dans la barque, il y a les disciples. Et on va remarquer cette fois-ci que les disciples ne vont rien dire. Rien dire. Ils ne vont rien réclamer. Ils vont juste souffrir. Ils vont juste souffrir, ils vont lutter. La preuve qu'ils ont lutté, c'est qu'ils vont continuer à lutter jusqu'à jusqu'à quand ? jusqu'à la quatrième veille de la nuit. Ce n'est pas pendant une heure qu'ils ont lutté. Ils ont lutté toute la nuit jusqu'à ce qu'on appelle la quatrième veille. La quatrième veille, c'est la dernière partie de la nuit, c'est-à-dire ils ont vraiment passé une nuit très, très dure. Et le chiffre 4 est symbolique. Le chiffre 4 dans la tradition juive et bibliquement, on peut retrouver ça dans le livre des Proverbes, c'est le chiffre qui dépasse le 3, c'est-à-dire c'est la perte de l'espoir. C'est-à-dire la partie à laquelle il n'y a plus rien à récupérer, plus rien à espérer. Quand est-ce que Jésus est parti sortir Lazare de son tombeau au quatrième jour, il a attendu et les disciples lui disaient mais pourquoi on attend ? Vous allez voir, il va au quatrième jour, quatrième jour, c'est fini. Pendant trois jours, le cycle de la plénitude est fait, mais le quatrième, c'est trop tard. Et c'est là où il va venir intervenir. Les disciples, quelles émotions ils avaient ? Réfléchissons, rien n'est écrit, mais réfléchissons et on va découvrir. La première chose, si Jésus leur dit de monter dans la barque et traverser à l'autre côté de la rive, ça donne une sorte de, comment dire, de fierté ou de privilèges ? Ils viennent de nourrir cinq mille personnes donc ils peuvent rouler un peu leur mécanique. Allez-y les gars, montez dans la barque, vous en êtes capables, cent mois et traverser. Alors, il y avait une, probablement jeudi, ce n'est pas écrit mais je pense à ça. Mais les disciples vont vite se retrouver dans un autre contexte. Ils sont ensemble, ils sont rassurés ensemble, ils sont dans une barque et la barque leur appartient quelque part. Tout comme chacun d'entre nous qui a une barque, une barque de sa vie, que ce soit sa famille, son travail ou autre, ils se sent maître de cette barque. Et cette barque-là, en l'occurrence avec les disciples est jetée au milieu des flots. Est-ce que c'est pour juste se jeter au milieu des flots ou est-ce qu'il y a autre chose ? Ils vont faire face à quelque chose, à deux éléments majeurs. L'un, c'est le vent et l'autre, c'est l'eau. Le vent, le mot vent dans la langue hébraïque, c'est roi. Et roi, ria ou roi, c'est le même mot que esprit. Le vent contraire, l'esprit contraire, contre eux. Qu'est-ce qu'il fait, cet esprit contraire ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il va se mélanger avec l'élément qui représente l'entourage, qui est l'entourage, l'eau. L'eau est représentative de deux choses. Soit c'est l'eau du lavage pour la vie, soit c'est l'eau, les flots, qui représentent l'encouissement et la mort. Et les disciples vont se trouver là-dedans. Face à l'esprit contraire, il leur a dit d'aller dans une direction, mais le vent était contraire à la direction décrite par Jésus. L'esprit, la pensée, tout ça était contre la barque dans laquelle ils étaient. Et ça, ça va s'associer à l'élément majeur dans lequel ils se trouvent, à savoir l'eau. Et les flots vont se lever, les vagues vont se lever. Le monde va se lever contre eux. Aussi bien dans la pensée que dans le matériel. Et les vagues, on sait ce que ça fait. On a tous vu des vagues normales, pas forcément des vagues de 18 mètres, mais des vagues normales. Les vagues, on monte et ça nous fait descendre aussi. Parfois, on sent qu'on est élevé, mais souvent, on sent qu'on est en train de s'enfoncer avec un vent contraire, avec une pensée contraire. Que dit cette pensée contraire à chacun d'entre nous tous les jours ? C'est une grande question si on y pense. Est-ce que c'est ce vent contraire qui dit tu ne peux jamais y arriver et tu ne peux jamais approcher Dieu ? Tu n'es bon à rien ? Tu as fait ci, tu as fait ça, reste là où tu es et ne bouge pas. regarde les autres comment ils sont alors que toi tu es meilleur, ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est un vent contraire à la direction indiquée par le Christ. est-ce que les disciples se sont laissés abandonner à une pensée encore une fois contraire en leur disant voilà les gars, votre maître vous a abandonné ? Vous êtes seul dans la barque cette fois-ci. La foi d'avant, il était avec vous, il est venu calmer la tempête mais cette fois-ci, débrouillez-vous. Voilà, il n'est plus là. le psaume que Dominique nous a lu, on n'a rien préparé ensemble. Le psaume qu'a lu Dominique qui est je regarde les montagnes, je me tourne là où se trouve le Seigneur. Jésus était sur la montagne. Est-ce qu'il les a abandonnés ? Ça, c'est le vent contraire qui peut le dire. Il vous a abandonnés, vous êtes seul, vous êtes en train de vous enfoncer dans l'eau et moi, esprit contraire, je vous indique un autre chemin. L'autre élément qu'on va voir dans cette histoire, c'est quoi ? À la quatrième veille de là, de la nuit, c'est-à-dire que les disciples étaient dans la nuit. Jésus ne les a pas envoyés sur la mer pendant la journée. Il les a envoyés et ils sont partis dans la nuit. La nuit représente l'obscurité. La nuit représente les ténèbres. Donc, non seulement il y a un vent contraire, non seulement il y a des éléments qui se lèvent, mais en plus de ça, il y a l'obscurité qui règne sur ces éléments sur la terre tel qu'on l'a lu dans le passage des Haïts. Vous êtes maintenant dans l'obscurité, vous êtes maintenant entre les vagues et vous faites face à un vent contraire. Tel que le décrit l'apôtre Paul, notre lutte n'est pas avec chair et os. Elle est avec d'autres forces, ce sont des forces spirituelles. Qu'est-ce qui va se provoquer chez ses disciples ? Et c'est bien décrit à un moment donné. Ils eurent peur. Ils eurent peur. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur, mais on va voir de quoi ils ont eu peur. Juste une parenthèse pour décrire ou définir ce que c'est la peur. Il y a plusieurs formes de peur et on le sait très bien, on le prononce sans savoir des fois de quoi il s'agit. La phobie, par exemple. La phobie, c'est quoi ? C'est une peur. La peur, c'est quoi ? À la base, c'est une émotion. C'est une émotion qui donne un état de mal dans lequel l'être se trouve, qui est lié à une sensation de menace envers son bien-être. Ça, c'est la peur. Ce n'est pas un sentiment. C'est un état de mal émotionnel dans lequel on se trouve. La phobie, la phobie, c'est une peur de quelque chose qui, à la base, ne doit pas faire peur. Par exemple, la rachnophobie, j'ai peur des araignées. L'araignée, elle ne va pas me faire du mal. En soi, elle n'est pas catastrophique. Ce qu'on reproche à certaines personnes d'avoir une xénophobie, c'est d'avoir peur de quelqu'un qui est différent de moi. Il ne va rien me faire, mais j'ai peur de lui. La phobie serait ça. Différent de l'appréhension. L'appréhension, c'est la peur de quelque chose qui, réellement, soit est menaçante, soit est désagréable. L'appréhension, c'est la crainte, la peur de la mort. Personne n'accueille la mort à bras ouverts. On le sait. La maladie, les examens, les dangers, X ou Y, il y a de l'appréhension. C'est une autre forme de la peur. Les disciples étaient dans la tourmente. Et là, il se passe un élément qui, lui, est un élément majeur. C'est Jésus qui apparaît. Jésus apparaît marchant sur l'eau. Marchant sur l'eau a encore sa valeur symbolique. marcher sur quelque chose, c'est la vaincre. Jésus arrive en vainqueur. Il arrive, il marche contre le vent contraire et au-dessus des éléments qui est l'eau dans ce cas. C'est-à-dire, il se révèle déjà en tant que vainqueur. N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Jésus se dévoile. Et c'est là qu'on va découvrir de quoi ont eu peur les disciples. De quoi ils ont eu peur ? Ce qui est écrit, de quoi ils ont eu peur ? Ils n'ont pas eu peur des vagues, ni du vent contraire, ni de la barque qui risque de couler, rien de tout ça. Ils ont eu peur de Jésus. Ils ont eu peur de leur maître. Quand ils l'ont vu, quand ils l'ont remarqué, marcher sur l'eau, ils ont pensé que c'est un fantôme. Qu'est-ce que c'est cette créature qui marche sur l'eau ? Ils ont eu peur. Ils ont crié de frayeur, de leur propre maître. Est-ce qu'ils l'ont reconnu ? La réponse est non. Ils ont juste vu Jésus arriver, ils ne l'ont pas reconnu. La personne qui est dans l'obscurité, dans les ténèbres, ne peut pas, ne peut pas reconnaître Dieu, ne peut pas le regarder avec amour. Il en a peur. Les disciples, disciples de Jésus, ont eu peur de Jésus. Ils ont eu peur de sa présence parce qu'ils étaient dans l'obscurité. Et c'est là où Jésus va se révéler. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus ? Ils ne l'ont pas appelé, ils n'ont rien dit, mais Jésus va dire quelque chose. C'est un fantôme et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris parce qu'ils sont, encore une fois, dans l'obscurité et livrés seuls à leur mental. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, n'ayez pas peur, c'est moi. La traduction n'est pas exacte. Je suis. Je suis. N'ayez pas peur, je suis. Ça veut dire quoi, je suis ? C'est la même parole qui a été donnée à Moïse qu'on a lue tout à l'heure. Le but n'était pas de dire le peuple qui va sortir d'Égypte, ça n'était pas du tout ça. Mais qui vais-je, qui es-tu, qu'est-ce que je vais dire au peuple d'Israël lorsqu'ils vont me poser la question ? Et la réponse était je suis qui je suis. Ahié, Ahié, je suis. Et Jésus se révèle à ses disciples. Pour ceux qui disent que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu, ils peuvent lire ce passage. Je suis qui je suis. Je suis Dieu. Je me révèle en tant que Dieu pour vous. Et c'était la première révélation. C'est le même je suis, c'est le même je suis que Jésus a prononcé dans Jean 18 quand il quand il y a eu une foule avec des avec des soldats romains qui sont venus pour l'arrêter. Qui cherchez-vous ? Cherchez-vous ? Cherchez-vous ? Je suis. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Un mot qui fait tomber un bataillon de soldats. Un seul mot. Un seul mot qui est capable de piétiner les éléments que ce soit des esprits contraires ou des éléments sur lesquels on se trouve. Je suis. Mais les disciples sont encore perturbés et Pierre prenant la parole et c'est là où l'erreur qu'on fait toujours c'est que Jésus lui dit viens marche sur l'eau et fais-moi confiance. C'est Pierre qui demande si tu es si c'est toi alors donne-moi cette capacité aussi de marcher sur l'eau. Donne-moi cette victoire je veux voir ta victoire en moi. Je veux me voir convaincre et vaincre les éléments. Je veux me voir capable de sortir de la barque et d'être comme toi. Vas-y. fais-le la réponse en deux mots. Vas-y. Sors de la barque. Et Pierre tout véhément qu'il soit il sort de la barque et il commence effectivement à marcher sur l'eau c'est-à-dire dans un premier temps il a cette victoire il en est capable mais qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce que dit le texte dans le verset 30 mais quoi ? J'entends pas personne ne veut lire mais quoi 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 ? Voyant le vent était fort est-ce que quelqu'un peut voir le vent ? Est-ce que quelqu'un peut voir le vent ? Marie-Christine dit non. On peut le sentir mais pas le voir mais Pierre l'a vu ça veut dire quoi ? ça veut dire que son regard son mental sa foi toute cette capacité de regarder au lieu de regarder le personnage du Christ il voit le vent contraire il regarde autrement et en regardant autrement il commençait à à enfoncer et la traduction est bonne c'est pas se noyer il commence à s'enfoncer c'est-à-dire il va faire partie de l'élément terrestre il va faire partie de ce monde agité ce même monde agité décrit dans Esaïe 8 comme la mer agitée qui ne va jamais trouver le repos et Pierre va commencer à en faire partie il commence à enfoncer il commence à rentrer dans le même dans la même situation dans le même tumulte qui l'entoure il n'est pas en train de se noyer il commence juste à patauger il s'écria Seigneur sauve-moi et il se fait sauver le point central est là dans cette histoire c'est je suis ne regarde pas ailleurs c'est je suis c'est moi Dieu sur terre je suis là et parce que je suis Dieu sur terre alors je peux vaincre les éléments et je peux te faire vaincre aussi les éléments et puis Jésus finalement monte dans la barque et dès que Jésus monte dans la barque tout se calme synonyme de dire que ça y est le contrôle est repris Jésus revient où il est là et il se remanifeste parmi les siens et là tout se calme il prend le contrôle et en prenant le contrôle il n'y a plus de vent contraire et il n'y a plus d'éléments qui menacent on a même l'impression que la nuit se termine c'est à dire la lumière et c'est ce qu'on a lu dans Esaïe 60 c'est toujours pareil chacun dans sa barque s'il se reste enfermé tout seul il va avoir peur il va avoir des doutes et il ne va pas pouvoir avancer pour finir pourquoi Jésus a-t-il envoyé les disciples dans l'eau ils ne sont pas partis tout seuls c'est lui qui les a envoyés est-ce que c'est pour monter sur la montagne et s'amuser à les voir souffrir ou est-ce qu'il y a une autre raison pour savoir ça on lit le reste du texte qui va jusqu'à la fin du chapitre après avoir traversé la mer il fait un chemin avec eux il verre dans le pays de Génésarète les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus envoyèrent des messages dans tous les environs et on lui amena tous les malades ils le prirent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchèrent furent guéris Jésus a donné une direction cette direction était d'aller de l'autre côté de la rive il s'est passé tout ce qu'on a raconté il n'est pas resté tout seul dans la montagne et s'amusait à regarder les disciples il est venu avec eux pour continuer le trajet pour aller à Génésarète c'est quoi cette Génésarète pourquoi précisément cet endroit pourquoi dans Esaïe 8 on comprend ce que c'est que c'est Génésarète Génésarète c'est la terre de Zébulon et de Neftali la terre c'est un endroit où il y avait deux tribus de Zébulon et de Neftali et c'est très comment dire c'est très symbolique cet endroit et c'est dit dans Esaïe 8 la terre de Zébulon et de Neftali après avoir connu les ténèbres connaîtra la lumière symbolique de toute la terre avant l'arrivée du Christ et après l'arrivée du Christ Génésarète c'était un endroit qui symbolisait un passage c'était une prophétie qui s'accomplissait du passage de la mort à la vie de l'obscurité des ténèbres à la lumière et les gens de Génésarète n'ont pas eu peur contrairement aux disciples un peu plus tôt ils n'ont pas eu peur ils l'ont reconnu tout de suite et en le reconnaissant tout de suite ils ont appelé tous leurs malades et qu'est-ce qu'ils disent ils demandent à Jésus seulement s'il accepte que les malades touchent le bord de son vêtement c'est-à-dire ils n'ont pas demandé à Jésus de venir mettre la main sur quelqu'un ils n'ont pas demandé à Jésus d'aller soulever quelqu'un qui est tombé dans une panade ou un fou ou quoi non ils ont demandé que les gens malades viennent et qu'ils touchent le bord du vêtement de Jésus n'est-ce pas et ça se termine comment le texte qu'est-ce que ça dit je vais le lire et tous ceux qui le touchèrent furent guéris c'est-à-dire que face à ça il y avait un choix ils ont envoyé des messagers à droite et à gauche venez vous pouvez toucher le bord de l'habit de Jésus et si vous touchez le bord de l'habit de Jésus vous serez guéri et tous ceux qui le touchèrent furent guéris autrement dit ceux qui l'ont pas touché ne sont pas guéris l'air de dire qu'est-ce que tu veux faire je t'envoie le message le Christ est là tu peux t'approcher tu peux approcher et toucher le bord comme tu peux ne pas le faire tu peux prendre les choses avec cynisme tu peux dire mais enfin c'est à lui de venir me guérir puisque lui c'est le Dieu guérisseur pourquoi il accepte que je sois dans cet état non c'est à toi maintenant il est arrivé jusqu'à chez toi dans la terre de Gennesaret il est arrivé dans la terre de Mantes ou autre et c'est à toi malade reconnais que tu es malade viens toucher celui qui touche sera guéri le hasard existe-t-il je ne crois pas personnellement je ne crois pas et je suis persuadé que ça n'existe pas moi je suis persuadé que si Jésus a fait tout ça c'est pour révéler une prophétie pour accomplir une prophétie et pour nous indiquer aussi que si un jour on est appelé si quelqu'un si quelqu'un est là ce matin et il se pose des questions si si on connaît quelqu'un aussi qui se pose des questions ou si nous-mêmes on a des des doutes ou des difficultés il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas cent mille façons de faire il y a la parole qui qui a été capable de de calmer une tempête de guérir et même de refouler tout un bataillon de soldats je suis il y a un seul je suis il y a un seul ahier le Christ et celui qui va toucher son habit pourra guérir sans hésiter sans peur parce que dans la lumière il n'y a pas de peur Amen